Des milliers de personnes ont participé aux commémorations du 50e anniversaire de la mort d'Ernesto Che Guevara à Cuba le week-end dernier. Cette figure héroïque, devenue icône, a traversé les décennies et a décoré des millions de chambres d'adolescents ou de t-shirts. On en parle avec un commerçant, Samuel Freudiger. Bonsoir. Yes, I am, brother, from the back of the business. I go bringing up the man called Mr. Original W. Pull it all ! Je rappelle que vous êtes également chanteur dans un groupe de reggae suisse qui s'appelle Brafa. C'est quand tu es frère et que tu n'as pas l'âme. Très bien, on a bien compris, mais vous travaillez aussi dans un magasin spécialisé. Yes, I welcome it at the Kaboom Shop. On est une association ici qui promote les produits éthiques et ethniques parce qu'il faut lutter absolument contre le marketing de Babylon. Don't let them fool it up. Et vous vendez aussi de nombreux articles à l'Effigie du Che Guevara. C'est important de propager cette inspiration à travers les générations. On a des t-shirts, on a des coques d'iPhone, on a des briquets pour qu'il y ait de fire burning. On a également des caleçons, des brosses à dents, des capots. Vous-même, on le voit, vous portez un t-shirt du Che. Oui, c'est important durant cette période de mémoire. Hasta la vista siempre. Et parmi vos clients, vous constatez encore une fascination pour lui ? Depuis une semaine, avec les commémorations, les posts sur Facebook, les articles de presse, on sent que ça revient pas mal. Et vous arrivez malgré ça à faire face à la demande ? Man, on a tout prévu pour pas être en rupture de stock. C'est comme chaque année, juste avant Paléo, ou alors en février prochain, avec les 70 ans de la mort de Gandhi. Il faut pas rater ces rendez-vous avec l'histoire, man. Pour quelles raisons on aime tant porter ce célèbre portrait du photographe Alberto Corda ? Bah, déjà, parce qu'il est joli, parce qu'il se porte bien, qu'on soit un homme ou un tel quel, et aussi parce que c'est un symbole fort pour toutes les générations, man. Nio, tel est moyo. Quel est le genre de symbole ? Un symbole révolutionnaire, d'espérance, de combat pour un idéal de justice sociale ? Ouais, ouais, exactement. Pourtant, le commandante, la plus grande figure révolutionnaire du XXe siècle, reste entouré de mystères, idolâtré par certains, mais aussi qualifié de terroriste par d'autres. Yeah, man, yeah, man, bombo-clad, d'im. Et ça, vous en discutez des fois avec vos clients ? Non. Ah, d'accord. Et il y a d'autres figures historiques qui se vendent bien ? Oui, man, on a plein de choses intéressantes dans les rayons. On a, évidemment, Robert Nesta Marley, a.k.a. The Tough Gang, prophet of this emperor, Alessalassi I, the first. D'accord, oui. Sinon, on a Mario, qui marche pas mal. Mario ? Bah, Mario Brosman, lui aussi, il a marqué toute une génération. Ah, d'accord. Et puis, sinon, on a aussi Pikachu, mais lui, je crois qu'il est pas encore mort. Très bien, Samuel Freudiger, merci, merci beaucoup pour ces explications sur l'un des héritages que Che Guevara nous a laissés. Yeah, ça, et tu peux se chercher un beau lame quand tu veux. D'accord, d'accord. Bonne soirée chez vous et à bientôt. Big up ! ... ... ...